Alors, coucou les amis, bienvenue sur cette cinquième vidéo du montage de ce F14D Tomcat Tamayao A48. Alors, on va attaquer la phase de pâture sur cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous montrer un petit truc. Donc là, je suis en train de terminer les trains. J'ai encore deux, trois briques que j'ai terminées. Là, c'est le train avant. OK. Voilà. Les trains principaux. Bref, je voulais vous montrer quelque chose. J'avais des lignes métal déjà. J'avais des vieilles lignes métal, je vous les montre là. Voilà. Alors, j'avais celle-ci. Tu vois, j'avais trouvé, je ne sais même plus où, ça fait des dizaines d'années que j'ai ça. OK. Et j'en avais une, Tamaya, Tamaya, c'était celle-ci. Tu vois, elle s'est cassée d'ailleurs, elle était un peu plus longue. Tu vois, là aussi, j'ai ça depuis, bouf, depuis des longues années. Ça fait très, très longtemps. Et il me fallait une lignes métal. La mousse, c'est très bien pour faire des tas de choses. Je m'en sers tout le temps. Mais pour faire quelquefois... Il y a des fois, il me faut une lignes métal. Bref. Et j'hésitais à prendre une lignes Tamaya, parce que les lignes Tamaya Pro sont chères. Tu vois. Mais là, je me suis dit, bon, je vais en prendre une, tu vois, comme il faut. Tamaya, bon, j'ai confiance dans leur produit. Tu vois. Donc, j'ai commandé une lignes Tamaya Pro. Donc, chez Loops, ça m'a coûté 26 balles sans l'effet de port. Tu vois, ça fait quand même cher pour une lignes métal. Donc, je l'ai reçu. Elle est là. Voilà, c'est la Tamaya Hard Cotton Feel Pro. Tu vois. Voilà. Tu vois, et les mêmes... Enfin, tu vois, sur les côtés aussi, il y a le... Tu peux limer comme ça et puis comme ça, quoi. Tu vois. Et très honnêtement, elle est top, quoi. Je ne pensais pas que c'était aussi bien. Il y en a une grosse encore qui est un peu plus plate, là. Et puis qui est un peu plus grosse. J'hésite à la prendre. Je vais la prendre aussi. Elle est vraiment malheur. Tu vois, regarde sur le plastique, tu peux faire des... Et en plus, quand tu ponces, tu vois. Il n'y a pas de traces de stric, quoi, tu vois. Elle est vraiment top. Elle est fine. On peut la tenir. Enfin, elle se tient parfaitement. Elle est, elle est, elle est, elle est... Je ne sais pas en quel acier c'est fait, mais ça sent costaud, quoi. Tu vois, ce n'est pas comme l'autre. Là, je ne l'avais payée pas cher, mais elle s'est cassée à un moment. Quand je... Tu vois, et puis je n'avais pas forcé comme un fou. Je ne sais plus ce que je faisais. Et puis ça a cogné comme... Tu vois, celle-là, elle est vraiment top, quoi. Et voilà, encore une fois, j'aurais dû acheter ça avant. Je me serais éviter plein de... Enfin, pas de souci au ponçage, quoi. Top, top, top. Et là, quand je dégrave, donc, les pièces, tu vois. Et puis qu'il y a une petite trace d'ergot. Clac, clac, deux, trois petits coups, tu vois. Et le truc disparaît, il ne se voit même plus. Enfin, c'est... Génial. Donc voilà, s'il vous manque une lime métal et que vous avez un petit peu de pépette de côté. Parce que ça fait un peu cher, quand même. La Tamiya Hard Cotton Fill Pro. OK ? Voilà, parfait. Alors, je termine tout ça. Je n'ai plus grand chose à faire. J'ai plus qu'un train à monter et puis deux, trois petites trappes à mettre sur... Tu vois, les trappes, je les laisse sur les grappes avec les numéros. Tu vois ? Et je m'arrange toujours pour que le côté qui reste attaché à la grappe, ça soit un truc qui soit invisible, tu vois. Quand c'est possible, évidemment. Des fois, ce n'est pas possible. Mais là, tu vois, par exemple, ici, c'est bon. Tu vois ? Donc, la pièce 25-23, c'est les petites trappes du train avant. Et bien, ça, ça part en dessous du fuselage, ça ne se voit pas. Donc, tu vois, je vais pouvoir les peindre tranquille. Celui-ci, par contre, c'est aussi sur un puits de train avant, une trappe du puits de train avant. Je l'ai assemblée, il y a deux pièces, là. Mais j'ai les attachées sur la grappe, là. Bon, ben là, il faudra, une fois la peinture faite, il faudra que je le coupe, là. Tu vois, pas de problème avec ma nouvelle ligne. Et puis, tu vois, un cutter bien affiqué. Tu vois, et tout le tour, là, il sera en rouge. Donc, ça, je le mettrai en peinture après. Donc, il n'y aura pas de problème. C'est beaucoup plus pratique pour peindre, quoi. Tu vois, là, il suffira de le peindre ici. En plus, je garde les numéros, donc, je ne me tromperai pas, tu vois. Et puis ici, pareil, voilà, il n'y a pas besoin de numéros parce que je sais qu'elle trappe, c'est, tu vois. Voilà, donc, tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, il faut penser à la mise en peinture aussi. Ça sera beaucoup plus facile. Bref, j'ai encore deux, trois choses comme ça à faire. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la mise en peinture. Alors, on va passer ensemble après. Enfin, je ne vais pas remonter toute la face d'après parce que c'est long. Mais au moins, voilà, on va revoir ensemble la face d'après. Et puis après, la peinture et tout ça. Ok ? Allez, à tout de suite. Ok. Alors, on se retrouve pour la mise en peinture du F-464. On va d'abord passer une couche d'après, noire. Alors, moi, j'utilise toujours le primeur microfiber d'Aka, ok. Donc, là, la couleur noire. On va en passer partout, ok. Sur toutes les pièces, ok. Et pour le black basing, pour le corps de l'appareil. Mais ça va servir aussi pour les sièges. Pour un effet de profondeur sur les trains, etc. Là, puisqu'on les fait en métal, le noir, c'est plutôt pas mal. Donc, on va se servir du noir partout, partout, partout. C'est une étape qui est assez longue. C'est pas très compliqué à passer. Après, vous connaissez maintenant. J'ai mis une aiguille un peu plus grosse. Je tourne sur la 0,2 d'habitude. Là, j'ai 0,4. Je suis à un bar de pression. Donc, on va passer ça tout doucement. Et puis, on se retrouve juste après pour attaquer le travail de marbrage. On va faire un petit travail avant d'éclaircissement sur les panneaux. Sur les lignes de structure, pardon. Mais sur certaines pièces, je vais vous montrer ça. Et puis, après, on attaquera ensemble le fameux marbrage. Donc, je passe l'après. Je filme le début de la mise en pâture, de la mise en après. Et puis, après, je couperai ou je mettrai un accéléré. Enfin, bref. C'est inutile de perdre trop de temps avec ça. Bien mélanger. Un petit clournant. Vous voyez, moi, je n'utilise pas de pipette. Je mettrai la mentile après, quand j'arrêterai de couper. Quand j'arrêterai de filmer, pardon. Alors, on ne peut pas celle-ci. Je vais prendre une mienne, vous verrez mieux. C'est vraiment la meilleure façon de faire, les couches fines. C'est vrai que ça prend du temps, mais bon. Et puis, j'en vais peut-être bien. Con ça, je me explique. Et puis, je pourrai lestrong-ci. Et puis, je meesse que ça est fait. 3, pari. Je suis mis en train de se faire. Peli. On va tourner. 5, pari. alors là ici inutile que ça soit un noir vraiment profond et parfait et est vraiment uniforme c'est pas vraiment utile voyez là c'est presque c'est presque bon et pourtant il ya des surfaces un peu plus bien mais tout ça ça va jouer après sur le rendu ok c'est pas la peine de faire on ne peint pas l'avion en noir voilà ok là c'est bon on passe aux côtés vous voyez rien de bien compliqué donc là je vais vous laisser parce que je vais allumer la ventille ok et puis on se retrouve quand l'après sera passé partout ok à tout de suite alors voilà les gars deux heures et trente minutes même un peu plus 2h45 presque trois heures pour passer toutes les pièces avec l'après noir ok bon j'ai fait des fines couches j'ai pris mon temps un peu de musique sympa nickel toi voilà ce que ça donne donc là il n'y a pas besoin j'ai fait exprès un petit jeu bien sûr avant on avait bouché les les puits de train etc pour pas mettre de peinture dessus ok voilà ça plus toutes les pièces les ailes etc j'ai pas tout mis là c'est de la place maintenant on va faire un donc là on peut considérer que c'est une espèce de préparation pour le poste ombrage on va faire un petit poste éclairage je vais vous montrer ce qui se passe là dans cette zone ici alors là on est sur le daco il ya pas mal de photos et de référence à vous connaissez ce livre il est fameux donc voilà alors on peut voir un peu tout ce qui a côté peinture voyez les différences dans les tâtes etc on va essayer de trouver une bonne photo par les puits de train alors oui tout ça pour détailler c'est top je voulais vous montrer une photo de l'arrière voilà là on commence à voir regarder ici en bas là je sais pas si vous voyez ma souris où il ya le bonhomme qui marche là ok vous voyez toutes les différences de teintes toutes les esclaboussures les différences de peinture etc alors ça situe surtout à l'arrière ici ok parce qu'il y avait beaucoup de trappes de pâte de maintenance par bon pour les moteurs alors en fait les tours de plaques qui sont plus claires en fait quand il ya une maintenance les mécanos dévisse cette plaque ok l'enlève accès défendent le boulot qu'ils ont à faire à dessous et après quand ils remettent ils mettent une couche de peinture anti rouille uniquement à l'endroit il ya l'ébis tu vois ce qui fait que ça éclaircit à force à chaque fois donc c'est pas toutes les trappes vous voyez bien c'est pas partout c'est juste ici un peu l'arrière il ya quelques trappes ici une ou deux là sur les côtés on va essayer de trouver d'autres photos là c'est une maintenance on va plutôt aller au début du dacos au début du dacos il ya un peu plus de photos on va essayer de trouver ça on voit bien les différences de teintes tout ça c'est c'est pour ça qu'il faut faire toi le black basing ça va être un bon truc pour ça parce qu'on va pouvoir on va pouvoir reproduire toutes ces petites différences et après finalé ça avec le travail à l'huile alors je sais que ces photos arrivent bientôt parce que je les ai vues voilà tu vois on voit sur les côtés là tu vois ici les traces d'écoulement ici là oui il ya plein tout ça faut le noter et essayer de le reproduire comme peinture donc il faut regarder longuement les photos comprendre comment on peut faire ça avec l'aérographe la technique du sel etc tu vois là on voit vraiment des super exemples c'est vraiment génial regarde ici les petites traces noires tu vois qu'on pourra faire à l'huile après reproduire tout ça voilà mais si on voit des exemples assez sympa quoi tu vois regarde toutes les traces ici ici à l'arrière tu vois ça ici je montrerai comment produit j'ai pensé un truc on va essayer quelque chose après avec un bout de mousse je montrerai ça c'est tout et encore toi ça toi ça cette partie là là qu'on va ajouter après tu vois en fait c'est un cuir très épais quoi qui bouge tu vois suivant que les ailes sont tractées ou pas voilà regarde là tu vois là on voit vraiment bien tu vois les tours de toutes les petites plaques qui sont plus claires là voilà ben ça on va on va faire d'abord un travail au post éclairage tu vois on va faire tous les petits tours de plaques là en blanc ok ici ici enfin tu vois un peu partout aléatoirement tu vois un peu tu vois un peu partout après on va faire le marbrage classique avec le gris ok et si c'est pas assez flagrant si on le voit plus après on on fera un coup de mascole on rajoutera un coup de de smoke derrière pour assombrir le centre etc ensuite avec la technique du sel tout ça alors on devrait arriver à un résultat à la variation le voit bien tu vois la petite couche de dentier rouille remis enfin de peinture neuve quoi toujours sur le tour des plaques là où il ya les vis ok donc là maintenant on reproduit en blanc ce que je vous ai expliqué là le petit tour de trappe dont j'ai déjà fait un peu sur le côté là donc je prends toujours l'après blanc comme ça je peux après je peux lisser casque loupe et puis j'ai vu tout doucement il faut vous approchez vachement proche voilà pareil c'est pas la peine voilà c'est pas la peine de faire ça au millimètre pour que ça soit un peu régulier donc c'est un travail de préparation donc l'important c'est que certaines trappes soient donc l'important c'est que certaines trappes soient quelques fois on voulait prévoyer comme ça j'ai fait deux points c'est pas grave tout ça la peinture on va pouvoir l'enlever après on va pouvoir l'enlever quand on va faire le marbrage ou quand on va faire la couche pour pour lier le marbrage vous savez donc ça il n'y a vraiment pas vraiment pas de problème on va pouvoir l'enlever un peu plus c'est non plus plein de 5 plus 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 prison je vais en faire aussi là un peu sur cette trappe ici ok on n'est pas obligé de faire pareil sur les deux côtés voilà faire ici puis pas de l'autre côté par exemple et de l'autre côté faire autre chose ok j'en ai fait ici déjà un peu de vent j'en ai fait un peu d'air voilà là c'est la fin vous voyez ça va relativement vite on va faire une plaque ici voilà une toute petite là à l'arrière et ça sera très bon ok là une sur le dos sur l'arête on va dire on va dire cette plaque-ci ok et puis ça sera bon parce que les autres effets on va le faire avec d'autres techniques voilà là c'est un travail de préparation voilà donc j'ai fait ça j'en ai fait aussi parce que j'ai vu qu'il y en avait un peu sur les ailes donc j'ai fait ça de façon un peu aléatoire sur l'autre pareil sur les dérives il n'y en a pas et sur les stabilisateurs il n'y en a pas voilà donc ça c'est tout ce qui était après donc là l'après est passé je vais pouvoir le lisser un peu je vais le laisser sécher quelques temps et puis après avec un sopalin tout doucement on prend l'appareil et puis on froide tout doucement froide tout doucement ok après je passerai un clou d'aérographe sans peinture juste des jets d'air pour enlever le reste de poussière et puis après on va pouvoir attaquer le marbrage avec le gris le gris le gris le gris le gris le gris il y a ici le light gray voilà et puis ouais le US Navy gravy blue sur le dessus ok on va pouvoir faire tout ça ok allez je laisse sécher je passe à coup de sopalin et on se retrouve juste après ok les gars donc voilà on va attaquer les couches marbrées ok on va commencer par le dessous la couleur la plus claire donc c'est le j'utilise moi le light gray MRP38 c'est FS36-375 en fait la vraie couleur du dessous ok alors là il y a deux solutions si vous utilisez une peinture Thiel Acariel Color ou Tamaya ou Mister Rackri ou ce couleur c'est à dire une peinture qu'il faut diluer donc là je vous conseille de bien la diluer de la diluer un peu plus disons 70% de diluant et 30% de peinture de régler votre pression peut-être descendre en dessous du bar vous voyez 0,8 essayez faites des tests le but c'est de pouvoir faire alors je prends un petit post-it quelque chose un petit feuille de papier jaune c'est mieux le but c'est de faire d'arriver à faire de très fins très ok voilà vous voyez il faut pouvoir alors est-ce qu'on voit bien on va voir très mal bon je vais le faire ici sur le premier voilà il faut réussir à faire des trucs comme ça tu vois très proche on s'approche vraiment très proche du plastique de la surface à peintre et on fait des petits vermisseaux et le but vous voyez j'en ai déjà fait une c'est de faire ça voilà par contre si vous avez la MRP alors ça je vais la mettre de côté on va faire l'aile là enfin une partie de l'aile ensemble et ici toi ok si vous avez la MRP la diluée bon il existe un diluant mais c'est pas terrible alors moi je préfère l'utiliser pur comme ça puisqu'elle est prête à la pulvérisation et après j'ai sur mon l'aréografe j'ai un petit bloqueur là tu vois et je peux bloquer le tu vois là je peux pas aller plus loin donc je l'ai réglé j'ai mis la peinture attendez je vais regarder un truc là voilà ok donc moi je porte d'habitude le casque loupe ok mais vous vous mettez très près et tout doucement il faut éviter les grosses lignes de structure vous savez pour faire comme une ombre ok donc on commence et puis vous faites des petits vermisseaux là je vais l'ouvrir un tout petit peu plus voilà ok et puis là on y va tout doucement alors c'est un travail qui est très très long voilà je vais le long le milieu je remplis et grâce au bloqueur d'aiguille là au bout alors j'espère qu'on voit bien en vidéo le but c'est de faire des patterns un peu de ce genre là tu vois tu vois on règle à un moment on trouve on trouve le bon truc et puis après ça va tout seul c'est juste une histoire de patience on fait des traits vraiment fin ça soit vraiment aléatoire alors ça c'est un travail de préparation bien sûr au fur et à mesure que vous allez progresser vous allez trouver ça pas joli tu vois mais c'est un travail vraiment de préparation ça va se faire après le rendu final parce qu'une fois que le soleil de gré il va être passé la couche marbrée sur tout l'appareil on va faire avec les autres couleurs aussi une fois que les couches de marbrage sont finies on va passer un peu de marron autour des éléments mobiles pour simuler l'huile d'autres couleurs et après là on va lier avec une plus grosse aiguille peut-être même si c'est la 0,2 mais enfin on va ouvrir à fond on se mettra plus loin et là on fera des couches pour lier tout ça et c'est là que la peinture va naître et puis vous trouverez ça sympa quoi là cette étape là bon ça semble ça peut sembler encore un peu et c'est long bien sûr que c'est plus long que la procédure normale c'est à dire chip, chip, chip ça va plus vite quand on fait des aplats mais le résultat le résultat ça vaut vraiment le coup voilà on y va panneau par panneau là je commence par le grand le grand panneau qui est au milieu de l'aile alors on peut faire cette technique avec la MRP sans le bloqueur d'aiguille là si vous ne l'avez pas acheté ou vous ne l'avez pas entre guillemets il se trouve sur le site au Graf Discount je crois que c'est une quinzaine d'euros à peu près si vous ne l'avez pas à ce moment là il faut faire attention au doigt il ne faut pas le tirer trop loin il faut vraiment tirer un tout petit peu là le bloqueur d'aiguille l'avantage c'est que vous n'avez plus à penser vous pouvez tirer à fond puisque c'est bloqué vous n'avez plus à vous soucier pourvu que je ne tire pas trop et que ça ne lâche pas trop de peinture mais c'est possible avant que je n'avais pas ce bloqueur je le faisais comme ça mais là ça permet de libérer l'esprit et puis de travailler avec un peu plus de liberté le panneau principal et puis après les petits panneaux un par un toujours en essayant de ne pas en mettre sur les lignes de structure bien sûr il y a des panneaux qui sont très petits donc ce n'est pas possible mais on essaye de le faire au mieux en tout cas plus vous aurez un travail fin plus ça sera mieux c'est français ce que je dis là plus ça sera mieux ouais vous m'avez compris c'est le côté aussi un peu on va monter alors bien sûr la camo des trois tons on va faire un main levée on ne va pas utiliser d'adhésif peu importe de pâte de matin on va faire tout ça et comme on travaille finement comme ça avec une aiguille très fine par petites zones c'est facilement réalisable il n'y a pas de de soucis particuliers quand tu travailles sur des grandes zones comme ça avec des grands aplats effectivement il faut mieux masquer parce que tu ne peux pas régler mais là quand tu travailles finement comme ça panneau par panneau et que la couche pour lier après elle va être plus diffuse là tu peux te permettre de ne pas utiliser de masque en plus quand on regarde les photos du Tom 4 du vrai Tom 4 des vraies photos les marquages entre les deux ou trois teintes elles ne sont pas elles ne sont pas si visibles que ça on ne les voit pratiquement pas donc là tu vois on voit je ne sais pas si on va parler on voit la ligne de structure un peu il faut essayer de faire ce genre de choses on voit ok et puis on monte on monte on monte jusqu'à obtenir ce genre de ce genre de ok et on fait tout l'appareil comme ça dans tout le dessous les dessous des deux ailes j'ai fait les dessous des deux des deux dérives voilà les deux stabilisateurs pardon et après je vais faire évidemment le dessous du thème 4 à tout le dessous et ici on va monter un peu comme ça et ensuite on va attaquer la couleur qui est sur le dessus et la couleur du nez ok donc j'ai pas filmé tout ça parce que ça va prendre ça va prendre un temps fou on se retrouve quand la couche de marbrage de ce gris là sera terminée et puis qu'on attaquera le marbrage dessus sur le avec la couleur qui a un peu gris bleu ok à tout de suite ok donc voilà ce que ça donne avec donc le h307 de chez obi color le fs 36 320 ok donc tout le cours du cockpit donc il n'y a pas une énorme différence on le voit un peu plus ici on verra quand ça sera fini mais oui il ya vraiment une légère différence entre les deux teintes ok voilà donc pareil technique de marbrage j'ai laissé la place ici pour la bombe noire ça s'arrête ici d'après le les plantes d'après les photos réelles que j'ai et puis sur les appareils à maïa pareil ok et maintenant on va passer toujours en couche marmorée la dernière la dernière couche dernière couleur la troisième couleur le us navi gray blue donc là ça retour à l'est à la mrp ok c'est la mrp 105 donc là j'ai mis à peu près pardon fourgneur à peu près pour faire ça que justement ok donc ça ça prend du temps ok j'ai laissé ici les trois trappes parce qu'elles vont être blanc donc je masquerai plus tard et puis je mettrai ça en blanc ok et il ya le devant ici du canon qui est en plein métal donc ça aussi on le fera en tout dernier pas la peine de faire maintenant ok donc ben même système j'attaque le dessus puis le dessus des ailes le dessus des stabilisateurs alors les dérives restent en noir donc on va faire là c'est juste l'après donc je vais passer après un coup de de noir je sais pas m rp ou peu importe peut-être avant un coup de de la mer fin de peinture nato black nato toi c'est un blanc un peu différent un gris très très foncé et puis après passer un peu de noir pour faire des enfants un peu comme ça pour pas que ça soit unique comme ça par rapport de l'appareil ok on verra c'est peut-être je fais le marbrage le marbrage donc avec us navy grey blue c'est le fs 35 237 la correct couleur pour le site f14.net de l'us navy ok fs 35 237 ok alors voilà où on en est après tous ces couches de marbrage j'ai mis beaucoup de temps j'ai passé pratiquement une semaine bon je passais pas dessus huit jours huit heures par jour de trois heures le soir en temps du boulot une heure par ci une heure par là mais ça m'a bien pris une bonne quinzaine d'heures pour tout à l'aiguille 0 2 très proche à l'aiguille toucher pratiquement le plastique et j'ai fait voilà alors tout le dessus la caméra du dessus je vous montre tout le dessous les ailes évidemment les dérives les empennages etc donc ça ça a pris beaucoup de temps n'hésitez pas à passer beaucoup de temps je sais que c'est long que ça peut être rébarbatif et qu'on a toi on est plus habitué à aller très vite enfin un peu plus vite que ça pour faire pour faire une camo mais mais là bon je vous le rappelle c'est juste un travail préparatoire rien de rien d'extraordinaire en termes techniques c'est juste du temps et puis de la patience alors ce qu'on va faire parce que là on est déjà pratiquement un peu plus de 40 minutes je crois on va donc arrêter là la vidéo numéro 5 dans la prochaine vidéo on va ajouter toujours avec une technique de marbrage couleurs un peu un peu jaune huile enfin tu vois un peu voilà dans le fond ici sur certains panneaux à certains endroits on va bien regarder sur les photos de référence en dessous également sur certaines parties des ailes également sur certaines parties de la des empennages également ok peut-être d'autres couleurs aussi j'ai vu qu'il y avait un peu de bleu je ne sais pas quoi c'est du faut je regarde bien les photos parce que quelques fois ça peut être une lumière ou tu vois l'appareil photo faut je regarde bien plusieurs références mais les petites traces de tout un peu plus bleu là ok donc ça aussi en marbrage une fois que tout ça sera fait que je serai satisfait dans la vidéo 6 là on va passer la couche de liaison la fameuse couche qui va donner un peu plus l'uniformité au truc ok et après on verra le résultat ensemble et puis là on verra à la partie mascotte c'est à dire on va masquer les parties et après ajouter du smoke pour rassombrir un peu et faire des effets de vieillissement et on va aussi utiliser la technique du sel pour encore donner un peu plus de watering soit au dessus soit en dessous enfin on verra on verra ça ensemble et puis après voilà vernis décale et tout le travail là mais pour l'instant voilà donc vous voyez c'est des vidéos assez longue mais bon si vous avez un appareil à faire à faire pas forcément le tom 4 évidemment mais cette technique là va s'applique bien en gris et des appareils us navy tout ça le fantôme f16 n'hésitez pas si vous l'avez jamais fait à faire cette technique à essayer parce que vous allez voir ça vaut vraiment le coup à la fin c'est vraiment sympa graphiquement il ya vraiment un truc en plus ok alors merci de m'avoir suivi c'est très très sympa excusez moi si les vidéos sortent avec un peu plus de un peu moins de deux rythmes d'habitude je sortais tous les deux pas trois quatre jours vidéo là ça fait ça fait plus une dizaine de jours pour le temps 4 mais mais bon c'est du boulot et puis bon n'oubliez pas que à côté j'ai aussi du boulot je suis cuisinier à plein temps je travaille toute la journée en cuisine je prépare un concours important pour moi pour ma carrière au mois de au mois de mai dans la fonction publique donc c'est un gros concours que je prépare aussi donc je bosse mais merci mais bali et machin enfin etc et puis la vie de famille les enfants mes petits-enfants à la maison d'occuper etc je peux pas être 100% toujours sur les maquettes mais bon je suis toujours évidemment aussi passionné et on va finir ça ensemble vous allez voir ça va être une super maquette ok merci à tous merci d'avoir écouté je vous dis à très bientôt à plus ciao et